Je suis vraiment congelée, congelée et très fatiguée. Alors, je ne pense pas que ce soit les ponctions qui m'ont fatiguée à ce point. Je pense que c'est le stress. En fait, je me suis emballée avant le rendez-vous et j'ai eu très peur de me faire plein de films de ce qu'il pouvait y avoir dans cette boule. Et du coup, le soulagement a été si grand quand le médecin m'a dit « ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux dans votre jambe. » Ça m'a rassurée. Je pense que j'ai relâché tout le stress à ce moment-là. Dans le cabinet, je n'en pouvais plus. Je pleurais tout carrément. Donc, le médecin, il a commencé à me faire le Doppler. Le Doppler, c'est comme une échographie. Donc, il m'a fait ça sur la boule. Au début, il ne trouvait rien. Donc, il a bien cherché. Il a bien, bien, bien appuyé. C'était bien douloureux. Et au bout d'un moment, il a trouvé, en fait, que la chute et le choc m'ont fait des fissures au niveau des vaisseaux lymphatiques. Donc, on a les vaisseaux de sang et on a aussi les vaisseaux de lymphe. Le problème avec ces vaisseaux de lymphe, quand ils se fissurent, c'est que la lymphe, forcément, elle va de partout où elle veut. Et là, elle s'est mise autour de mon hématome. Donc, du coup, on n'a pas eu de choix que de la retirer et de retirer aussi du sang de l'hématome. Et c'est à surveiller parce que, heureusement, que j'y ai pris maintenant, c'est à surveiller parce que si la lymphe se mélange avec le sang, c'est pas très, très bon, de ce que j'ai compris. Donc, maintenant, pour que ça passe le plus vite possible, il faut du repos. Il faut soulever la jambe. Il faut mettre les bas de contention. Il faut faire un bandage autour de la cuisse, là où j'avais la bosse, bien serrée, en faisant attention de ne pas faire de carreau, évidemment. Il faut bien serrer le bandage que je mets autour. Comme ça, ça évite à la lymphe de revenir se stocker ici. Parce qu'il m'a dit, il y a de grandes chances que ça revienne se stocker à cet endroit. Et que du coup, je suis désolée, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Et que du coup, la boule regonfle. Mais bon, je vais faire mes pansements correctement. Je vais mettre mes bas correctement. Lundi, IRM. Mercredi, je retourne voir le docteur qui m'a fait les ponctions aujourd'hui pour voir que tout va bien. Et après, je pourrai rentrer à Marrakech. Voilà. En tout cas, en attendant, bien mettre mes bas, bien faire mes bandages. Surtout, beaucoup de repos, pas forcés sur la jambe. Il m'a évidemment dit que de faire un road trip avec une jambe dans cet état, c'était inadmissible. Voilà, j'aurais pas dû le faire. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Parce qu'au final, j'arrêtais pas de me répéter qu'une seule phrase dans ma tête. J'ai mes jambes, en fait. Donc, tout ce qui se passe là autour, c'est que du plus. C'est que des choses qui me dérangent pas. Donc, en fait, faire mon road trip avec mon mal de jambes, alors que je viens d'avoir peur de perdre mes jambes, pour moi, c'est normal de continuer mon road trip. Là, pour moi, c'est normal de s'inquiéter pour la jambe, pour ceci, pour cela. Mais j'ai encore mes jambes. Donc, voilà, en fait, j'ai mes jambes. Il y a pire. Il y a pire. Je vais faire ce qu'il faut faire. Et ça prendra le temps que ça prendra pour passer. Ce sera douloureux encore le temps que ce sera douloureux. Moi, en tout cas, j'ai mes jambes. Voilà. Et je me rappelle encore, comme si c'était hier, la peur de ma vie que j'ai eue de ne pas réussir à me relever. Et je te garantis vraiment qu'après la frayeur que j'ai eue de ne plus jamais avoir mes jambes, parce que quand je suis tombée, je ne sentais plus mes jambes, qu'en fait, une fois que j'ai retrouvé mes jambes, tu peux me mettre toutes les épreuves derrière. Je peux me ramasser un lit sur la gueule. Je peux avoir une boule qui gonfle. Alors certes, je vais être inquiète, mais ça ne va pas m'empêcher de vivre. Il y en a, elle me disait en DM, des mauvaises, évidemment. Ha, 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 t'as déjà plus mal à la jambe ? T'es déjà sur un quad ? Ha, 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 bah dis donc, t'as l'air d'avoir mal ? Ha, 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 bah dis donc, tu continues ton road trip. C'est que tu nous as bien menti pour ta jambe. Mais en fait, ce n'est pas parce que il m'est arrivé un drame et une chute que je vais m'arrêter de vivre, que je vais m'arrêter de faire des brochures et que je ne vais pas aller faire du shopping. Je vous le dis direct. Si vous pensez que je fais du cinéma parce que je continue à vivre, comme quand il m'était arrivé la dernière fois, quand je m'en suis pris plein dans la gueule et que j'ai continué à faire mes postes, mes placements de produits et qu'on me disait « Ah, bah tiens, tu ne dois pas aller si mal que ça parce que tu continues à travailler. » Mais encore heureux que je continue à gagner ma vie. Encore heureux que, honnêtement, je me sens là, miraculée. Encore heureux que je continue à faire toutes les activités pendant mon road trip que j'avais prévu de faire, que j'ai mal ou non, en fait. Et encore heureux, quand il m'arrive un drame, « Ouais, je continue de travailler. » Je vais faire quoi ? Je vais m'appuyer sur mon sort et je vais péter la dalle à la fin du mois. Il y en a vraiment, vous parlez vraiment pour parler, sans réfléchir. Bref, je n'avais pas prévu de m'énerver, donc je ne vais pas m'énerver. Mais en tout cas, toutes celles qui sont là derrière moi à prendre de mes nouvelles, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de fou. Ça va être chiant, ça va être long, ça va être douloureux, mais il n'y a vraiment rien de fou. Donc je suis très, 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 je suis très rassurée après ce rendez-vous et le médecin était juste.